C'est bien sûr en Anjou qu'on se retrouve pour parler du France-Cyr-enjouloir-challenge au domaine des Landes à Jarzé, à côté de Grégoire Linders et de l'un de ses deux concurrents. Il y en a engagé trois, mais il y en a deux qui vont courir. C'est début de printemps, c'est l'une des premières chances de la course. Gagnant de la préparatoire Maurice Fouché, troisième du Bourgenau. Sagement, hein, Grégoire ? Très sage, très sage, on courait à 14 jours. On avait vu avec Romain le monter sage de ne pas être offensif. Romain Julio, donc vraiment un jeu qui veut être dans le cross. Ouais, super, en plus il a gagné le Grand Cible du Lion, donc il connaît bien la piste a priori. Il a gagné avec le cheval, il est troisième avec le cheval, donc ils s'entendent bien. Donc pas mal de points positifs. C'est lui qui va le remonter ? Oui, oui, normalement, mais oui, oui, normalement, oui, si tout se passe bien, jeudi, ça sera lui dessus. On a parlé déjà dès la première course de rentrée, donc non, le cheval arrive juste comme il faut. Il n'a pas eu de problème de préparation, donc non, non, tout va bien. Tout va bien, allez, on va aller voir l'autre. On va aller voir l'autre, donc on précise que Dozey qui a été engagé ne va pas courir cette épreuve, parce qu'elle va courir plutôt la cour des gentleman, tandis que la pluie commence à tomber. Enfin, enfin une bonne nouvelle, dis donc, parce qu'effectivement tout est sec, 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 sec. Et Dou, Dou qui, voilà, on va courir après Doudingue. Viens par là, bonhomme. Bon, alors, il est par là. C'est lequel des deux ? C'est le deuxième, c'est le deuxième, devant, c'est Orgris qui court ce soir à Longchamp, mais il se dégourdit les pattes avant. Et là, c'est Doudingue qui est derrière, le vieux cheval de Stilb, de Cross, de tout ce qu'on veut. Oui, alors de Stilb, de Cross, de tout ce qu'on veut, parce qu'il a un vient d'Auteuil, c'est un peu bizarre comme préparation, c'est l'inverse de début de printemps. Peut-être que le président est un bon préparatoire pour l'enjouler challenge. Non, non, mais c'est l'année dernière, il a couru une grande crosse de cran où on était très confiants. Il y a eu des circonstances de course qui ont fait que, bah voilà, un concurrent s'est trompé. On était hors course avec mes deux pensionnaires. Et sur la colère, on a dit bon, on va essayer à Auteuil. Il était second. Et puis au printemps, le cheval était en super belle forme. J'ai dit on retourne à Auteuil. Bon, peut-être un petit peu présomptue de ma part. Le président, ça aurait suffi. Je pense qu'après, on aurait dû reviser le crosse. Mais le cheval est très bien. Il connaît son job. Il va juste faire ce qu'il faut. Il n'en fera pas plus. Mais justement, sur 7300 mètres, voilà, comparé à début de printemps, qui lui a une vraie classe de cheval de crosse, Doudingue, c'est le bon besogneux, cheval de distance, très gros sauteur. Donc pas mal de points positifs pour des épreuves comme ça. Qui va le monter ? Ah, le voilà en fait. Et bah, ça sera Stéphane Payard qui va le monter, qui le connaît par cœur, qui s'entend très bien avec, qui a gagné au Lyon l'année dernière avec en crosse. Voilà, le cheval connaît le Lyon, il fait bien, il connaît son jockey. Beaucoup de points positifs aussi pour lui. Le cheval est en très belle forme. Voilà, une préparation un peu spéciale en allant sur Auteuil. Mais pourquoi pas ? On sait que les chevaux de crosse, il faut qu'ils aient un mental à toute épreuve. C'est ce qu'a Doudingue, donc c'est pas mal. Et donc pour conclure, deux jeux qu'à l'expérience. Romain Julio, Stéphane Payard, tu mises sur l'expérience pour ce parcours unique au monde et qui n'est pratiqué que qu'une fois par an. Ben voilà, on mise sur l'expérience et on va essayer de battre l'expérience en battant Beaumari et Blason, qui sont des vieux papys mais qui sont des super chevaux. Voilà, si on est battu par des vieux chevaux comme ça, c'est bien. Parce qu'il faut des chevaux comme ça pour que les gens viennent aux courses. Mais deux jeunes loups, qui ont déjà 8 ans et 9 ans, vont défendre fièrement leur chance. Merci beaucoup !